Aujourd'hui je vais vous présenter le premier long métrage du réalisateur franco-américain Damien Chazelle. Je parle bien sûr du film Whiplash sorti en 2014. On y retrouve les acteurs Miles Teller et J.K. Simons dans les deux rôles principaux. On va donc suivre l'histoire de Andrew Newman, un jeune batteur de jazz étudiant en première année au conservatoire chaffeur de New York. Très vite, il est repéré par Terence Fletcher, un professeur de son université. Terence Fletcher étant un professeur plutôt réputé, Andrew est ravi puisqu'il lui offre une place dans son orchestre très sélectif et compétitif. Il pense que ça va alors lui permettre de pouvoir révéler son talent au public. Mais il va très vite se rendre compte que Terence Fletcher s'avère être un professeur tyrannique, certain que la violence est pour lui le seul moyen de tenir le meilleur de ses élèves. Commence alors un duel entre l'élève et le professeur. L'un enchaînant les coups bas pour obtenir le meilleur de ses élèves, l'autre persuadé que seul son talent lui permettra de devenir célèbre. Tamia Chazel a fait preuve dans ce film d'un véritable esthétisme visuel. Tous les éléments sont véritablement cohérents et donnent une identité visuelle à son œuvre. On a par exemple une colorimétrie qui part plutôt vers le jaune, ce qui donne une ambiance un peu sombre, un peu peut-être inquiétante au film. Il utilise par exemple des spots lumineux qu'on retrouve dans les salles de concert. Notamment dans la dernière scène lors du solo phénoménal de Andrew, il y a un spot lumineux qui est directement sur lui et tout le reste de la salle est dans la pénombre, ce qui donne véritablement une importance pour le personnage. Et ça montre l'identité visuelle du film. Malgré cela, les décors restent plutôt sobres, attirant ainsi une attention plus particulière sur les personnages. Il y a d'ailleurs peu de lieux différents dans ce film. On retrouve souvent une salle de répétition avec une luminosité à nouveau, une lumière un peu jaune, blafarde et une luminosité plutôt faible. Donc les coins de la salle, les détails sont peu, voire pas visibles, ce qui met à nouveau en avant les personnages et leurs instruments. Peu de scènes se passent d'ailleurs chez les personnages, quelques-unes dans l'appartement d'Andrew, une principalement aussi chez le père d'Andrew, mais aucune scène chez Terrence Fletcher. On rentre finalement peu dans l'intimité des personnages. Les costumes sont également très sobres et laissent évidemment une place plus importante au visage des personnages ainsi qu'à leurs instruments. Beaucoup de plans rapprochés, voire même de gros plans sont utilisés dans ce film. Donc évidemment certains sur les visages des personnages, des acteurs afin de montrer leurs expressions faciales, mais également des gros plans sur des parties du corps. Donc en effet, Damien Chazelle, qui lui-même a été ancien batteur de jazz, a voulu montrer de cette manière le côté très physique qu'implique la batterie. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des gros plans sur les mains d'Andrew, notamment ensanglantés avec des pansements. On retrouve aussi des gros plans sur son visage, ses oreilles qui sont couvertes de sueur, vraiment pour montrer et appuyer ce côté physique qui est, selon Damien Chazelle, encore peu représenté dans les films. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a peu de décors, ou alors ils sont très sobres. Et pourtant, on a certains gros plans sur des éléments du décor qui sont pour le coup très symboliques. Donc on a par exemple un gros plan sur une horloge qui montre la rigueur imposée par Fletcher. On a également des gros plans sur les partitions qui sont sans cesse annotées, modifiées par les élèves, pour vraiment montrer à quel point ils travaillent dur pour mériter leur place dans Studio Band. Damien Chazelle utilise également dans son film un mouvement de caméra qui deviendra par la suite caractéristique de son travail. Je parle bien sûr de ce panoramique horizontal, de cet aller-retour de caméra qu'on retrouve notamment dans son film La La Land. Dans Whiplash, il l'utilise surtout dans la scène finale lors du concert ultime de Andro où il passe de Terence Fletcher qui dirige l'orchestre sur le devant de la scène à Andro qui joue de la batterie. Ainsi, il montre évidemment le lien qui est établi entre les deux personnages, plus particulièrement lors d'un gros plan sur les yeux des personnages qui montre évidemment un jeu de regard entre les deux personnages. Il utilise également beaucoup de vues zénithales où il montre évidemment la batterie vue du dessus. Ainsi, ça nous permet de voir comment Andro joue. Et d'ailleurs, son acteur Miles Teller joue lui-même de la batterie. La musique étant bien sûr le sujet principal du film, elle y est omniprésente. Bien sûr, la musique des répétitions et des concerts d'Andro, mais également la musique qu'il écoute incessamment avec ses écouteurs, montrant bien évidemment qu'il dédie sa vie entièrement à la musique. Il y a d'ailleurs un thème musical, une musique qui vient rythmer incessamment de manière récurrente le film. Il s'agit de la musique Whiplash qui a donné son nom au film. Musique 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 Sous-titrage MFP. La bande originale est entièrement réalisée par Justin Horwitz, qui est un ami de Damien Chazelle et qui réalisera également la musique de son film La La Lande. La musique dans le film n'est véritablement pas superflue. Elle est utilisée pour appuyer ce qui se passe dans l'histoire, notamment lors de la scène finale, une attention vraiment particulière et portée à la musique. Donc, petit à petit, la musique diminue pour montrer le stress ressenti par Andrew, peut-être, ou pour montrer la tension générale entre les deux personnages, bien sûr, mais la tension vraiment de l'action, de ce qui se passe à ce moment-là. Et puis, petit à petit, le niveau de la musique, le niveau sonore réaugmente pour revenir normalement. Et ça montre peut-être une certaine osmose des personnages, ou bien alors ils sont tous les deux parvenus à obtenir ce qui évolue. En tout cas, la musique jazz est vraiment mise en valeur dans le film, elle est vraiment là pour appuyer ce qui se passe, mais elle ne vient pas pour autant obstruer les dialogues, pas du tout. Bien au contraire, même les dialogues sont souvent faits sans musique, donc on peut sûrement mettre ça en lien avec le fait qu'il y ait peu de dialogues, il y en a peu certes, mais quand il y en a, ils sont entièrement là, ils ne sont pas dérangés, ils ne sont pas associés avec une musique, ils sont vraiment entiers. Tous ces éléments sonores et visuels sont véritablement mis au service de l'histoire du film, mais également au service des questions que ce film va nous amener à nous poser, et auxquelles aucune réponse ne sont apportées à la fin du film, ce qui laisse véritablement du champ libre aux interprétations. Est-ce que ça vaut la peine de souffrir pour devenir un génie ? Est-ce que finalement les méthodes de Fletcher en valent la peine, malgré leur violence, malgré le fait qu'elles soient totalement immorales ? Et ce film a reçu vraiment un grand succès auprès des critiques, qui ont salué évidemment la performance des deux acteurs, mais également le génie du réalisateur qu'est Damien Chazelle. Et c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié, déjà au niveau de l'esthétisme visuel et sonore, mais également au niveau de l'histoire que je trouvais plutôt originale, et qui nous amène véritablement à nous poser des questions. Et parfois on en vient à une conclusion plutôt sombre et immorale, et on revient surtout à remettre en question tout ce dont nous étions persuadés pendant tout le film. Merci.